Dans cette vidéo, je voulais te parler du récent champion du monde UFC des poids lourds, Francis Ganou, camerounais, trentaine d'années, il vient tout juste d'être champion du monde UFC, il a remporté le titre tout récemment, et je voulais te partager, j'aime bien regarder un petit peu les champions, regarder un petit peu leur parcours, leurs histoires, leurs interviews, et essayer de m'inspirer un petit peu de leurs difficultés, de leurs épreuves, comment les ont passées, et je voulais t'en faire une vidéo, te donner dix leçons, on va dire, inspirantes de ce parcours, de ce grand champion qui est Francis Ganou. L'immigration clandestine, est-ce que vous avez pesé le pour et le contre, vous avez minimisé les risques, qui vous a accompagné dans ça, qui vous a encouragé à faire ça ? Déjà, personne ne m'a encouragé dans cette initiative, et heureusement, parce que si ça avait été là, si quelqu'un m'avait encouragé dans ça, je l'aurais tenu responsable des souffrances de l'enfer que j'ai vécu dans ce chemin, dans cette aventure. Alors, Francis Ganou est camerounais, donc il a grandi au Cameroun, d'un milieu familial très modeste, on peut même dire complètement pauvre, puisque très souvent, il avait des difficultés pour pouvoir se nourrir. Lorsqu'il allait à l'école, il n'avait pas les moyens de se payer, donc ses parents n'avaient pas les moyens de lui payer des cahiers, des stylos, donc il venait très souvent, quasiment, presque sans rien du tout. Ce qui lui donnait un petit peu une image, déjà que c'était un grand gaillard, donc il était assez visible, ça lui donnait une image un peu peut-être du gamin qui n'avait pas envie de bosser, alors que ce n'était pas du tout le cas, il n'avait vraiment pas les moyens, tout simplement, ses parents, de lui payer un minimum de fourniture, et ça, ça va traverser toute son enfance, voire même son adolescence. Je m'en perds mon enfant, c'est quelque chose qui m'en perds, parce qu'il y a eu tellement de frustration dans ma vie. Donc ça, c'est la leçon pour moi, la numéro une, parce qu'on parle souvent, notamment quand on vient de banlieue, on parle d'inégalité, de pauvreté, de tout un tas d'éléments. Mais en réalité, la pauvreté, c'est très relatif, c'est-à-dire qu'on est toujours plus pauvre qu'un autre. Effectivement, on est moins, on va dire, favorisé, puisqu'on parle de quartiers défavorisés, moins favorisés que d'autres personnes dans les quartiers pavillonnaires, par exemple, ou tout simplement même de l'autre côté du périphérique, c'est-à-dire ceux qui sont dans les grandes villes, qui ont les moyens, avec des parents qui ont également une certaine formation et qui ont des moyens. Oui, effectivement, il y a des inégalités. Mais les inégalités, en réalité, elles existent partout. Partout dans le monde, tu as des inégalités. Ce qui ne veut pas dire que c'est la vraie pauvreté. Pour moi, être vraiment pauvre, c'est lorsque tu n'as pas de quoi te nourrir ou des difficultés pour te loger. Là, tu rentres dans vraiment une pauvreté importante. Les inégalités, tu en auras tout le temps, dans le sens où tu es toujours plus pauvre qu'un autre. Alors, tu es plus pauvre que celui qui est en face de chez toi, tu es plus pauvre que celui qui habite de l'autre côté du périphérique, et lui-même, il est plus pauvre que probablement le voisin d'en face, et qui est plus pauvre que dans un autre pays, et ainsi de suite. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, parce que souvent, ça vient miner les cerveaux des plus jeunes, le fait de se concentrer sur les inégalités, de se dire, ah tiens, moi j'ai moins de moyens qu'un autre, donc cela justifierait mon manque de réussite. Pas du tout, des inégalités, tu en as partout, et des différences n'ont jamais été une raison d'échec. Au contraire, j'ai envie même de te dire. Lorsqu'on a peu de moyens, pour revenir justement au cas de Francis Ghanou, ça te permet justement de te focus. C'est, j'ai envie de te dire, un peu la deuxième leçon. À travers son parcours, le fait qu'il ait peu de moyens, c'est-à-dire que lorsque, pour aller à l'école, il devait marcher deux heures, deux heures pour aller, pour se rendre à son école, deux heures aller, deux heures au retour, travailler même parce qu'il n'avait pas les moyens. Le fait de ne pas avoir beaucoup de moyens, ça te retire tous les loisirs qui peuvent te déconcentrer, tout ce qui est vacances, tout ce qui est différentes activités extérieures, et ça te permet de te focus. Aujourd'hui, on le sait, avec les différents loisirs qui existent, les réseaux sociaux, ainsi de suite, les gamins ne sont pas plus armés, plus intelligents, plus formés pour réussir. Au contraire, toutes ces distractions vont venir perturber leur formation, perturber leur état d'esprit, leur travail, leur formation. Donc, clairement, le fait d'avoir peu de moyens n'est en rien une raison d'échec. Et à travers le parcours de Francis Ngannou, on retrouve cette force mentale qui va développer du fait qu'il a peu de moyens. L'autre conséquence de tout ça, et qu'il partage bien à travers son témoignage, c'est le fait qu'il s'est senti très rapidement exclu. Le fait qu'il avait moins de moyens que les autres enfants, notamment à l'école, eh bien, il a été mis à l'écart. Pourquoi ? Parce que c'était l'enfant qui n'avait pas forcément déjà un minimum de fourniture, qui n'avait pas à avoir de repas, donc il va plus être là à demander plutôt qu'à offrir. Donc, il a été mis à l'écart. De manière, bien sûr, injuste, mais c'est ce qu'il a vécu, concrètement, et ça l'a marqué. Et le fait d'être mis à l'écart va lui développer justement un mental, va lui développer ce côté où on n'a pas aussi besoin constamment d'être entouré d'une centaine d'amis, être sur tous les réseaux sociaux, être connecté à un maximum de gens, voire avoir plusieurs centaines d'amis, voire des milliers d'amis. Et ça, je cime que personnellement, pour également l'avoir vécu plus jeune, parce que, bien sûr, tout ça, ça m'a parlé, ça résonne en moi quand j'entends ce genre de discours, personnellement, je n'ai jamais été à l'aise avec cette logique d'être en contact avec un maximum de gens, d'avoir plusieurs centaines, milliers d'amis constamment. Et je pense profondément que ça te ralentit dans ton développement personnel, ça te ralentit dans ton ambition, dans tes projets. Le fait d'être en contact avec plein de gens, d'entendre parfois, d'être influencé sur certains discours, d'être influencé dans ton mindset, pour moi, ce n'est pas la bonne approche. Et ce qu'il a vécu, le fait justement d'être exclu, ça lui a permis d'être focus sur ses projets, d'être focus sur son ambition, sur ce qu'il a envie de réaliser par la suite, et de se dire, ok, là, tu es tout seul, gars, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne peux compter que sur toi, qu'est-ce que tu comptes faire ? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour pouvoir réussir dans ta vie ? Et ça, c'est une réflexion qu'il a eue très tôt. Je n'ai même pas essayé d'avoir un ami. Je me suis dit, ok, c'est ma situation. Maybe I just, I feel, ok, just retreat myself, not just to try all the time, I get shame of it all the time, you know. I always, I retreat and don't have to deal with these people, with their opinion on me. L'ambition, pour moi, c'est un point extrêmement important, et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui avancent, ceux qui réussissent, ceux qui réalisent, qui produisent, et ceux simplement, eh bien, qui sont passifs de leur vie, qui simplement consomment, ce que les producteurs, eh bien, créent. L'ambition, malheureusement, dans beaucoup de, que ce soit les quartiers défavorisés ou autres, très rapidement, elle s'éteint, voire si elle s'est allumée, très très jeune, très très tôt. Les gens ont peu d'ambition, comme le dit Francis. Les gens, voilà, se disent, « Moi, si j'ai de quoi manger aujourd'hui ou demain, ça s'arrête là. » Alors, bien au contraire, on devrait tous avoir énormément d'ambition. Mettre la barre le plus haut possible, j'ai envie de dire, comme la fameuse expression, « On vise la nuit si tu veux et tu tomberas dans les étoiles si tu échoues. » C'est un peu ça l'idée. C'est, dès le plus jeune âge, développer cette ambition. Et pas tout de suite se dire, « Non, ça, je n'y arriverai pas. » « Non, ça, ce n'est pas possible. » « Non, ça, je vais échouer. » « Non, ça, c'est trop compliqué. » « Ou c'est pour les autres. » Et ainsi de suite. Parce que si tu n'as pas cette ambition le plus tôt possible, le plus jeune possible, eh bien, tu auras du mal ensuite à développer quand tu auras mis des choses en place, quand tu auras certaines obligations familiales et d'autres contraintes financières et autres. C'est pour ça qu'il faut être ambition, selon moi, très ambitieux dès le plus jeune âge et travailler là-dessus. Et pour cela, bien entendu, fréquenter énormément de gens, être côtoyé énormément de distractions, de loisirs et de plaisir, clairement, ça n'aide pas. Donc, c'est pour ça que tout est dans la continuité, à mon sens. Le fait qu'il ait peu de moyens, moins de distractions, le fait qu'il se sentit exclu, donc pas être là, être côtoyé à un maximum de gens qui vont t'influencer, qui vont te dire ce qu'il faut faire, « Non, ça, ce n'est pas possible. » Et ainsi de suite. Il était là. en train de développer son rêve. Il a développé son rêve de partir, de réussir dans sa vie. Et une fois qu'il a trouvé le bon domaine, il s'est accroché et il a bossé dur. Il s'est accroché, il s'est accroché, il s'est accroché, il s'est accroché, il s'est accroché. s'est accroché, il s'est accroché, il s'est accroché, il s'est accroché. financièrement, plutôt que de s'apitoyer sur son sort, plutôt que de pleurnicher, plutôt que de remettre la faute sur quelqu'un d'autre, il s'est dit, ok, je me retrousse les manches, je vais au charbon, je vais travailler à la mine, je vais obtenir un salaire, je vais travailler dur et je vais pouvoir avancer dans mes projets. Donc, c'est ce qu'il a fait et le travail dur ne l'a pas repoussé. Et cette mentalité-là qu'il a eu dès l'adolescence de travailler à la mine, eh bien, ça lui a forgé un état d'esprit. Donc, il m'a fait presque deux heures pour aller à l'école. Donc, il a travaillé ? Oui, donc je travaillais environ deux heures. Il s'est dit, ok, bingo, là, il y a une opportunité, je vais proposer mes services, je vais travailler et en contrepartie, j'aurai une rémunération. Ça va être un travail très difficile. Non seulement, il faut avoir pensé à ce raisonnement de l'opportunité, quand il y a un problème, il y a toujours une opportunité en face. C'est ce que fait un entrepreneur, c'est le fait de résoudre un problème. C'est comme ça que ton idée, que ton business se développe. Donc, non seulement, il a eu la bonne logique, mais en plus de ça, il a eu cette force mentale de dire, ok, je vais travailler dans la mine, mais en plus, en temps de pluie. Et comme il dit, il fait tellement froid à ce moment-là, parce que tu as des fortes pluies, la meilleure façon de te réchauffer, c'est de travailler encore plus dur. Plus tu travailles dur, plus tu ramassais à la peine, et plus ça te réchauffait. Donc ça, cette logique d'opportunité, problème égale opportunité, c'est le bon mindset. Il se fasse tout le temps. C'était notre opportunité, quand ils ne veulent pas travailler, donc nous avons une chance de travailler. Donc, le neuvième point qui est un petit peu plus subtil, c'est de bien comprendre, et c'est pour ça que c'est extrêmement important, la formation, c'est ce que tu vas développer dès le plus jeune âge, dans ton enfance ou dans ton adolescence. Ça deviendra ta force quand tu seras adulte. Pourquoi ? Parce que la nature humaine est faite comme ça. Ce qu'on développe dès le plus jeune âge, par la suite, on est extrêmement à l'aise, ensuite, à le réaliser, à exploiter ses qualités et ses forces-là. Et c'est ce qu'il va faire. Rappelez-vous, il a marché deux heures chaque jour pour aller à l'école. Ça lui a développé forcément musculairement, dès le plus jeune âge. Puis ensuite, en tant qu'adolescent, il a travaillé à la mine. Il a travaillé extrêmement difficile, sous la pluie, il devait travailler vite pour se réchauffer. Donc tout ça, ça a développé ses capacités physiques. Eh bien, ensuite, aujourd'hui, une de ses forces, une de ses qualités en tant que champion MMA, c'est justement sa force de frappe. En plus, bien sûr, que génétiquement, il a été gâté par la nature. La difficulté de faire quelque chose quand tu es tellement jeune, c'est un travail très difficile. Je veux dire, ça a dû te enseigner la discipline. Il a dû être un peu positif. C'est terrible que tu avais dû faire ça à 10 ans. Mais il a dû être un aspect positif. Enfin, dernier point, c'est l'humilité. Comme il le dit, il aime revenir au Cameroun, mais plus précisément, même là où il a travaillé à la mine, et se remettre dans cette situation-là. Pourquoi ? Il dit qu'il prend plus de plaisir à revenir au Cameroun qu'aller se pavaner dans les hôtels 5 étoiles. Parce que, à mon sens, selon moi, il y a deux raisons. La première raison, bien sûr, il y a le retour sur source, de retrouver ses proches, de retrouver des gens avec qui il a grandi, et ainsi de suite. Mais, pour moi, il y a deux autres raisons. La première raison, c'est une forme de célébration. Comme il le dit, il se dit, voilà, tu vois là, tu ramasses la pelle. Il y a 15 ans, tu faisais la même chose. 15 ans plus tard, cette voiture allait à toi. Cette maison allait à toi. Maintenant, tu vas aux Etats-Unis, tu prends l'avion, et ainsi de suite. ce dont tu as rêvé il y a 15 ans, eh bien, tu l'as réalisé maintenant. C'est une forme de célébration. de la vie. Comme, ok, j'étais ici, pensant de ça, pensant de ça, rêvant de ça, rêvant de ça. Aujourd'hui, j'ai ce, regarde, c'est mon voiture. Regarde, c'est mon voiture. Regarde, c'est mon maison. Regarde, c'est mon vie. Certes, quand il était gamin, il a été, quelque part, victime un petit peu de cette mise à l'écart. Il l'a ressenti comme ça. Aujourd'hui, il tient un peu sa revanche de se dire, ok, quand j'étais gamin, enfant, ado, je n'ai pas été favorisé, gâté, pas de problème. Mais maintenant, je kiffe. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important d'être dans cet état d'esprit à la fois de célébration et à la fois, ça lui permet, en fait, une forme d'ancrage, c'est-à-dire de puiser à nouveau dans cette source de motivation, de se rappeler de ses sources, de se rappeler d'où il vient, ça lui permet aussi de se dire, ok, n'oublie pas d'où tu viens, tu as galéré, donc continue à rester dans cette logique-là de travailler dur pour pouvoir encore viser plus haut. C'est un peu dans cet état d'esprit le fait de retravailler un petit peu à la mine, de se remettre dans cette peau-là, ça lui permet de repuiser dans cette énergie qu'il avait avant, qui lui a donné toute cette motivation pour en arriver là où il en est et de revenir à la même source d'énergie, de se remplir de cette énergie pour repartir et attaquer. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important d'être dans cet état d'esprit, dans cette logique plutôt que d'être victime et d'être passif de sa vie, de se dire voilà, de se plaindre, de dire oui parce qu'il y a des inégalités qui sont valables encore une fois partout et qui en existent partout dans le monde et simplement de s'apitoyer sur son sort et de ne pas vouloir viser plus haut. Au contraire, parce que tu as été moins, on va dire, favorisé qu'un autre, eh bien, c'est une raison qui doit te développer de l'énergie en toi pour pouvoir réussir et te dire voilà, j'ai réussi. Moi, plus jeune, je ne pouvais pas également partir en vacances. Je voyais des amis partir régulièrement en vacances, partir en week-end, ainsi de suite. Nous, l'été, justement, on travaillait, on allait au marché, on travaillait au marché et avec l'argent qu'on gagnait au marché, on pouvait investir, s'acheter certains vêtements qu'on avait envie, ainsi de suite. Et par la suite, aujourd'hui, ça me fait extrêmement plaisir de me dire voilà, peut-être que plus jeune, tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais, donc maintenant, tu t'es rattrapé, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Tu vois, c'est le même raisonnement. Clairement, ça a résonné en moi, son discours, son parcours et je voulais te partager ces différentes leçons pour te démontrer que même dans la difficulté, c'est justement la meilleure source pour puiser son énergie et avancer. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu les meilleures cartes au début qu'on ne peut pas gagner la partie à la fin. Ok ? Je vous dis à bientôt. Bisous, tchou, tchou, tchou. C'est comme vivre un rêve. Parce que, à l'époque, c'était juste un rêve, un rêve incroyable. C'est incroyable. Donc, je vais vivre maintenant.